Allez les geeks, on se retrouve pour un tout nouveau récap ciné. Essayez votre dose quotidienne d'actualité à ne pas manquer et quel beau programme aujourd'hui avec du DC Comics, du HBO Max, même un petit peu Star Wars. Ça va être extrêmement cool mais ne perdons pas plus de temps et rentrons dans le vif du sujet. Vous connaissez ça, actualisons. A l'occasion de la télévision Critique Association 2020, Warner Bros. en a un peu plus dévoilé sur certains des programmes qui sortiront sur la future plateforme de streaming HBO Max. Et surtout concernant DC Comics. Par exemple, à la surprise un peu générale, on apprend qu'une série animée intitulée Aquaman, Roi d'Atlantis est en préparation. Ce sera en fait une mini-série découpée en trois parties et produite par James Wan, le réalisateur du film avec Jason Momoa. Chaque épisode sera apparemment autonome avec son propre scénario et sa propre aventure. On sait que seront présents Vulko et Mera et qu'Aquaman va devoir prouver à ses sujets qu'il mérite de soulever le trident et donc d'être leur roi. On n'en sait rien de plus, mais ce serait vraiment cool si l'histoire était canon avec les films et que les acteurs revenaient pour prêter leur voix. Et que ça agisse un peu comme un Aquaman 1.5 en attendant le second opus annoncé pour 2022. Bref, affaire à suivre, cela reste pour le moment simple spéculation, mais en tout cas le personnage longtemps moqué a maintenant la cote et ça c'est cool. Côté séries live, par contre, en octobre dernier, on apprenait que HBO Max avait passé commande d'une série Green Lantern. Aujourd'hui, quelques mois après, on a enfin quelques détails là concernant. Sarah Oubré, la responsable des programmes originaux de HBO Max, dévoile qu'actuellement la série en est au premier stade de discussion. Mais qu'ils savent déjà que l'histoire va s'étendre sur plusieurs décennies et se concentrer sur les histoires d'origine de 2 Green Lantern sur Terre. Soit possiblement, hélas, ses spéculations, Al Jordan et John Stewart. Par ailleurs, elle ajoute que l'on y verra également le fameux Sinestro, méchant majeur de cet univers. Ce sera produit par Greg Berlanti, co-scénariste du film de 2011 avec Ryan Reynolds ou encore producteur de l'Arrowverse. Ce que j'espère en tout cas, c'est que cette série aura plus de budget que l'Arrowverse pour faire des choses un peu plus ambitieuses techniquement. On n'a encore aucune idée de quand ça sortira, mais pas avant 2021, 2022, sachant que HBO Max sera disponible aux US courant 2020. Bref, ce sera clairement pas au lancement. D'ailleurs, le réalisateur et producteur Steven Soderberg vient de signer avec le service un accord de 3 ans pour produire du contenu. Récemment, l'Udoise de Landromat, l'affaire des Panama Papers disponible sur Netflix. Pour en finir avec DC Comics, sans spoiler, je vous disais qu'il y avait un caméo vraiment surprenant dans le final du crossover de l'Arrowverse. Ce qui est fou, c'est que rien n'a fuité. Alors qu'à l'inverse, pour la première partie du crossover, on n'avait plus ou moins aucune surprise. On apprend de la bouche du producteur Mark Guggenheim que ce caméo est en fait une demande du boss de Warner Bros lui-même. C'est lui qui, après le tournage, etc., l'a appelé pour demander si c'était possible. C'est pour ça qu'aucun des acteurs n'était au courant et que ça a facilité la non-fuite du caméo. Mais passons à autre chose. Ça aurait carrément pu être la réponse à une question du jour, vu que vous m'interrogez souvent à ce sujet, mais mauvaise nouvelle. En effet, ça me fait maintenant très longtemps qu'on sait qu'Amazon a pour projet de développer une série sur la tour sombre, une oeuvre de Stephen King. Malheureusement, elle ne verra pas le jour. Selon Deadline, Amazon Studios a annulé le programme. Ils auraient jugé que le pilote n'était pas au niveau d'autres séries du genre de grande envergure. Après un film pas très bon, cette histoire est décidément maudite. On espère tout de même qu'un jour, une chaîne sera tentée de l'adapter, parce que franchement, il y a du potentiel. Coup dur aussi pour la saison 3 de Jack Ryan de Amazon Prime Video, puisque seulement après quelques mois de travail, la série change encore de showrunner. Paul Schering, le créateur de Prison Break, s'en va, remplacé par Vaughn Wilmot, jusqu'à présent numéro 2. On espère juste que ça n'aura pas d'impact sur la qualité de la série. Autre coup dur, décidément, mais cette fois pour la série de Netflix, My Dunter. Rassurez-vous, le programme n'est pas annulé, loin de là, juste il est mis en pause indéfiniment. Et les acteurs ont tous été libérés de leur contrat pour faire autre chose sans contrainte. Actuellement, David Fitcher, le producteur, n'a pas le temps de s'en occuper. La saison 3 verra donc le jour quand ce dernier sera un peu plus disponible. Autant dire que ça n'arrivera pas avant très longtemps. 1, 2, voire 3 ans. Croisons juste les doigts pour que ça ne finisse pas par être abandonné. Ça, c'était donc les mauvaises nouvelles, mais il y en a quand même des bonnes. Par exemple, le président des programmes de HBO a dévoilé qu'il espérait sortir le préquel de Game of Thrones sur House of the Dragons en 2022. Rien de définitif, mais c'est le projet actuel. Faut savoir que les équipes commencent à peine à écrire un scénario, donc clairement on a le temps. Je rappelle qu'à la toute base, HBO avait pour projet un autre préquel de Game of Thrones, mais le pilote n'a pas convaincu et la série a purement et simplement été annulée. Sinon, on a aussi une date pour ceux que ça intéresse, pour la série très attendue Snowpiercer. Rendez-vous le 31 mai 2020 sur TNT aux US. En France, ce sera normalement disponible sur Netflix, mais je ne sais pas s'il faudra attendre la fin de diffusion US, donc là, fin 2020, ou alors si ce sera un épisode par semaine comme peut le faire Riverdale. Snowpiercer se déroule 7 ans après que l'air glaciaire ait touché la planète et suit le quotidien des seuls survivants à bord d'un train forcé de rouler continuellement. Plus en vrai qu'on a aussi eu le droit à un premier trailer pour Guns Akimbo avec Daniel Radcliffe et Samara Weaving. Ça semble bien what the fuck, j'approuve totalement, mais le film n'a pas de date de sortie en France et on ne retrouve pas encore de Vost ou de Vef pour le trailer. Mais à mon avis, ça va finir genre sur Netflix ou Prime. Je peux aussi vous dire que The French Dispatch, le nouveau Wes Anderson distribué par Fox Searchlight, durera 1h48. Il y a un gros casting, mais on ne sait pas encore quand ça sort. Et pour terminer, Star Wars 9, l'ascension de Skywalker vient enfin de passer la barre symbolique du milliard de dollars au box-office international, dont un peu moins de la moitié uniquement aux Etats-Unis. Ça lui aura quand même demandé presque un mois, ce qui est bien plus que le 7 et le 8. Il devrait tout de même dépasser Rogue One en chiffres, mais peu probable qu'il arrive à faire autant que le 7 et le 8. Star Wars 9 reste donc un succès financier, ça c'est indéniable, surtout si on compare avec Solo, qui a été un fourrage complet. Mais disons que pour la tant attendue conclusion d'une saga mythique, eh ben ça aurait pu faire mieux. En France, il cumule 5 550 000 entrées. Là où le 8ème opus en a terminé avec 7 millions. C'est donc peu probable qu'il fasse autant. Voilà, c'est la fin de ce récap ciné et séries. Pensez à me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, je partage souvent des choses. Pensez aussi à lâcher le petit pouce bleu. Et sachez un petit teasing que ce week-end, je vais dévoiler la date des Hello Geek Awards. 2020. On se retrouve extrêmement vite pour de nouvelles vidéos. C'était votre geek, Mathéo. Ciao tout le monde.